bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se maquiller ensemble en utilisant les produits mes produits favoris en tout cas ceux que j'utilise tout le temps en ce moment donc c'est parti je me suis fait un petit set up j'ai un petit miroir juste là pour quand même regarder que je ne fasse pas n'importe quoi et j'ai pris des pinceaux j'ai pris tout le nécessaire le make up que j'utilise en ce moment donc je vous montrerai tout ça d'abord pour un make up réussi s'il vous plaît on n'oublie pas les soins les soins c'est primordial peu importe la valeur et les produits que vous utilisez en make up sur votre visage si vous ne soignez pas votre peau ça sera ça n'aura pas le même rendu vraiment le secret d'une belle peau déjà c'est d'en prendre soin de bien l'hydrater et boire de l'eau donc c'est une chose sur laquelle je travaille et et mettre des soins adaptés donc là on va déjà se soigner en baume à lèvres j'utilise en ce moment un de chez fenty beauty c'est un qui se tourne et en fait le produit sort une fois que ça se tourne à prendre au doigt et à mettre sur les lèvres et je le trouve hyper hyper hydratant celui ci est vraiment mon baume préféré en ce moment ensuite donc on va commencer par un sérum donc celui ci c'est un sérum de chez ordina de chez de ordinarie et en fait il est rose je l'aime trop et ensuite je viens mettre la crème magic cream de chez charlotte tilbury voilà ma peau au naturel juste hydraté donc évidemment il ya encore toutes les imperfections puisque c'est vraiment nature peinture mais j'adore passer une journée où je m'hydrate juste à fond le visage et où je ne mets rien dessus mais bon aujourd'hui c'est pas le but puisque le but de la vidéo c'est vous montrer mon make-up que je fais quasi tout le temps en ce moment j'utilise ensuite une base de maquillage de chez ça y est je sais pas comment on le dit exactement cette marque mais vous pouvez utiliser ce produit c'est le produit star glow et vous pouvez l'utiliser donc en base de maquillage ou en highlighter et moi j'aime bien mettre ce produit avant de me maquiller mais j'aurais pu également le mélanger à mon fond de teint ou à ma crème hydratante si je veux moi j'aime bien le mettre comme ça ça va apporter en fait une touche supplémentaire de glow déjà à voyez là donc en fait c'est pour ça que vous pouvez l'utiliser qu'un highlighter donc à la fin en petite touche comme ça sur votre make up ou bien sur tout votre visage comme moi je fais pour faire une petite base une petite base de maquillage et là on voit tout de suite en fait que j'ai beaucoup plus de lumière sur le visage et pourtant là je vous jure le temps c'est la catastrophe bah voilà là je pense que vous venez de voir la différence il fait tout sombre dehors là c'est à croire qu'il fait nuit j'ai trop envie d'allumer la lumière chez moi mais après ça fait une lumière jaune pas du tout joli à la caméra donc on va rester on va rester dans la grisaille c'est pour ça qu'on met un petit peu plus de glow sur le visage ça a il ya le soleil qui revient il ya le soleil qui revient j'ai parlé trop vite donc voilà pour ce produit ensuite une fois que vous avez fait les étapes des soins etc c'est bien de laisser un petit peu les produits s'imprégner et de laisser un petit peu votre peau sécher parce que si vous enchaînez tout de suite avec votre maquillage des fois ça peut faire des comment dire des petits pas des grumeaux là on n'est pas dans une pâte à crêpes mais des petits enfin bon si vous avez l'habitude de vous maquiller vous voyez ce que je veux dire ça 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 superpose trop de couches d'un coup en fait et ça peut faire des petits morceaux pas joli sur la peau donc laissez bien votre soin s'imprégner sur la peau ensuite j'ai plus que ce fond de teint là en ce moment c'est pour ça que je n'ai pas tout le temps de fond de teint quand je mets pas mon fond de teint je mets juste des couches enfin des petits points d'anti cernes là où j'en ai besoin et j'utilise le produit de chez charlotte tilbury le flawless filter le produit effet filtre de lumière en plus de mon anti cernes mais là aujourd'hui on va utiliser ce fond de teint là donc c'est le dernier qui me reste à finir et je l'ai presque fini d'ailleurs c'est le apple le good apple de chez kvd beauty il existe en format poudre compacte et en format liquide comme ça et c'est un fond de teint avec une promesse très couvrante et je vous assure que ce fond de teint tient ses promesses et c'est un fond de teint en même temps effet soin donc moi je l'ai en teinte light 012 et vous allez voir qu'en fait moi je l'utilise j'en mets très peu parce que effectivement il est vraiment couvrant donc là j'ai à peine mis j'ai mis une pompe et demi même pas une pompe j'adore appliquer les produits teint au beauty blender donc c'est ce que je fais et je sais pas si vous pouvez bien voir mais vous allez vous rendre compte normalement que les vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure que les produits peuvent faire des petits copeaux si vous n'attendez pas entre deux applications entre l'application des soins et du maquillage bah moi c'est ce qui m'arrive actuellement puisque évidemment pour la vidéo comme le film j'avais pas envie d'attendre trois ans avant d'appliquer mon make up donc ça me fait des petits des petits trucs mais bon ça va ça va c'est pas grand chose ensuite un anti cernes que j'aime beaucoup c'est le tartes mais le ultra creamy je sais que la majorité préfère le le l'anti cernes shade tape normal mais il est très asséchant et comme moi j'ai la peau j'ai la peau sèche je préfère prendre le la version creamy qui hydrate plus la peau et là je viens en mettre peu il y en a pas besoin d'en mettre trois tonnes de l'anti cernes voilà juste mais au niveau des cernes évidemment j'en mets un petit peu au niveau du menton et puis après vous mettez là où vous pensez avoir des petites imperfections j'aime bien aussi remettre ici ça illumine un petit peu et je prends toujours le même beauty blender pour estomper on va passer aux sourcils j'utilise deux produits un crayon celui ci vient de chez anastasia ce n'est pas mon préféré moi je préfère les bénéfices je crois le precisely qui est vraiment très fin mais celui ci je l'avais reçu donc faut que je le termine mais il a un embout voyez un embout comme ça un peu plus épais mais après l'avantage c'est qu'il est bien gras donc bon en tout cas je le finis ça me convient bien aussi en ce moment et j'adore utiliser le 24 heures brow setter de chez bénéfice c'est un fixateur de maquis de sourcils comme la journée parfois je vais enchaîner ma journée de travail je vais aller au sport je vais faire plein de choses dans la journée j'aime bien fixer mes sourcils après quand c'est une journée lambda où je me maquille pas forcément etc il n'y a pas besoin de fixateur mais voilà quand je sais que je vais faire beaucoup de choses dans la journée j'aime bien donc là je vais faire mes sourcils je commence par les brosser franchement je fais pas un truc de fou donc là je vous explique vraiment juste ce que je fais je les brosse ensuite je viens faire la ligne du dessous donc vous suivez votre ligne naturelle du sourcil vraiment j'extrapole pas je suis vraiment ma ligne naturelle mais j'appuie pas comme une dingue pour tracer un trait en fait je fais vraiment par parcimonie et plutôt de poil à poil qu'un trait net vraiment pour avoir pour garder un effet naturel vraiment ça juste ça vient réhausser en fait je vais essayer de vous montrer le sourcil fait et l'autre non fait et ensuite une fois que j'ai fait la ligne du bas alors je viens essayer de faire un petit peu la même chose en haut mais vraiment faut pas que ça soit une ligne nette vraiment fait du poil à poil même si moi je fais ça grossièrement donc c'est pas forcément tout le temps poil à poil et puis après je viens un petit peu remplir l'intérieur mais voilà toujours très léger par parcimonie et une fois que j'ai fait ça je viens vraiment estomper avec le côté brosse parce que si vous avez mis trop de produits à un endroit ça va bien venir l'estomper franchement le secret d'un beau maquillage de toute façon c'est un maquillage très bien estompé donc là je sais pas du tout si à la caméra on voit une différence ou quoi je me rends compte que la différence n'est pas flagrante mais en gros sourcil fait et sourcil non fait voilà en fait vraiment je suis dans un maquillage qui reste assez naturel pas extravagant ça vient réhausser un petit peu ce sourcil là vient réhausser un petit peu par rapport à l'autre je vais faire l'autre pas que c'est fait donc je prends le fixateur de sourcils et tout simplement je brosse les sourcils vers le haut comme ça et encore en diagonale quoi je suis vraiment les poils comme ils sont sur mon sourcil et je viens juste ben voilà les fixer c'est rien de fou mais c'est juste pour qu'ils tiennent vraiment en forme en place toute la journée vous voyez une fois que c'est fixé et brossé dans le bon sens c'est déjà un peu plus joli ensuite avant de commencer à mettre des produits poudre sur mon visage je vais continuer les produits liquides ou crème donc si vous avez du bronzer crème à mettre des blush crème à mettre c'est maintenant qu'on va les mettre donc moi je vais prendre un blush liquide de chez Nars celui-ci c'est le Behave le Afterglow Liquid Blush il est super beau mais il reste c'est dans une teinte vraiment la teinte Behave c'est une teinte rose comme ça vous voyez qui reste très très naturelle donc je viens en appliquer sur mes joues on est peut-être trop mis trois mais en fait non parce que vous allez voir que cette couleur vraiment elle se fond hyper bien surtout que moi je vais venir la fondre au Beauty Blender avec lequel j'ai déjà appliqué mon fond de teint donc vous allez voir vraiment ça va se fondre dans la peau ça va se mélanger donc c'est parti je viens l'estomper avec vous voyez ça se voit déjà plus à peine à peine mais ça vient me donner une toute petite couleur rosée sur la joue que j'adore très naturelle qui se voit à peine j'ai pas encore mis de produit poudre parce qu'en fait c'est moins beau d'appliquer des produits liquides sur les produits poudre après vous avez l'effet kaki vous savez alors que si vous appliquez d'abord les produits liquides et ensuite le produit poudre pour venir fixer le tout c'est beaucoup plus joli ensuite du coup je viens prendre un bronzer donc j'utilise en ce moment un de chez Natasha Denona c'est un mini bronzer et il y a un highlighter avec donc je vais prendre que le côté bronzer je viens prendre ça avec mon pinceau comme ça et je viens vraiment appliquer le bronzer le bronzer vous l'appliquez en trois c'est à dire comme ça comme ça et en fait vous pouvez vraiment jouer avec votre bronzer ça veut dire que si vous voulez vraiment un côté teint vraiment plus chaleureux plus bronzé tout simplement plus coloré vous venez en mettre un peu plus si vous voulez que ça reste assez discret assez naturel vous allez juste au travail ou quoi que ce soit vous en mettez moins là vraiment vous dosez comme vous voulez j'en mets quand même sur le nez comme ça je trouve que si vous en mettez partout ça fait bizarre que votre nez n'ait pas reçu ce petit coup de soleil donc il faut en mettre sur le nez c'est comme le blush j'aime beaucoup en mettre sur le nez aussi et ensuite quand j'ai fini de faire ça je viens prendre ma poudre translucide de chez Charlotte Tilbury celle-ci c'est la herbe blush et j'en suis à là donc ces produits c'est pour vous dire je les utilise vraiment tous les jours en ce moment je prends alors là ça dépend des fois j'aime bien prendre une houppette mais bon là je ne l'ai pas prévu avec moi donc je vais prendre juste un gros pinceau poudre pour faire tout mon visage mais avec la houppette j'aime beaucoup avec les poudres donc vous prenez votre houppette et vous la mettez sous le dessous de l'oeil comme ça et je trouve que ça fait hyper propre et hyper matifié et ça va faire tenir normalement votre make-up, votre anti-cerne etc donc là c'est pas grave je prends un gros pinceau comme ça poudre et je viens en mettre sur tout mon visage pour matifier le tout une fois qu'on en est là on va rajouter du blush mais cette fois-ci du blush poudre donc là je viens en prendre une mini palette c'est la Hollywood Blush & Glow Glide Palette de chez Charlotte et comme ceci vous avez une couleur de blush et une couleur d'highlighter nous aujourd'hui on va utiliser le blush d'abord pour ça je prends un pinceau pour le blush et cette couleur, ouais, cette couleur, ce blush vraiment il se voit de ouf il est hyper pigmenté donc allez-y doucement et estompez bien il vaut mieux y aller petit à petit et bien estomper vous voyez là ça suffit là on voit bien mon blush c'est hyper joli et pareil un petit peu sur le nez l'étape que je préfère, l'étape highlighter mais un highlighter pas n'importe lequel un highlighter de chez Rare Beauty ceux-là, vraiment ceux-là, testez-les vraiment si vous n'avez toujours pas testé ces highlighters-là de chez Rare Beauty testez-les ils sont géniaux moi j'ai la teinte Mesmerize et en fait ça t'highlight tu mets vraiment cet highlight donc tu viens prendre ton highlighter liquide je sais que je n'ai dit pas de produit liquide après les produits poudres mais celui-là c'est une exception c'est l'highlighter le plus wow tu le mets avant, tu le mets après il sera toujours wow rien que regarde voilà déjà tu vois les points de lumière mais quand je vais les étaler regarde-moi ça cet highlighter il est magnifique vraiment il est magnifique et donc moi j'aime bien que ça ça fasse comme ça sous l'œil et ouais t'as un highlighter qui change tout ça change la donne de ton make-up là j'ai le côté highlighté et le côté sans highlighters ça se voit on voit une grosse différence ça se trouve en caméra on voit rien un petit peu sur le nez si tu as trop mis d'un produit tu es trop descendu ou quoi n'hésite pas à reprendre ton gros pinceau où tu as mis ta poudre et revenir estomper dessus pour peut-être que ça se voit un peu moins donc là on a fait tout mon teint on va passer aux yeux et en fait les yeux en ce moment j'utilise tous les jours vraiment tous les jours cette palette là depuis que je l'ai reçue à Noël c'est la I Need Nude Palette de chez Natacha Denona et c'est ma palette de nude comme le nom l'indique mes préférés c'est à dire que dedans moi j'aime bien ce qui est irisé pailleté etc je suis capable d'en porter tous les jours la preuve c'est que je fais des make-up avec tous les jours en ce moment mais quand ça reste bien nused c'est encore plus magnifique et regardez moi cette palette voilà je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes les nudes mais ce sont des tons donc que des tons neutres mais avec des effets pailletés magnifiques genre regarde juste je te prélève un fard après peu importe le fard pailleté mais juste j'en t'en prélève un pour te montrer le rendu regarde donc là tu vas peut-être mal voir avec la caméra mais waouh ce rendu est lumineux il est magnifique et donc on va faire un petit make-up que je fais un peu tous les jours en ce moment donc je vais vous montrer c'est lequel je viens prendre le fard qui est tout en bas à gauche qui est un petit peu corail il est corail clair et je viens me l'appliquer sur toute la paupière tu vois c'est hyper pigmenté parce que il est corail clair mais en fait si t'en prends beaucoup il fait corail foncé sur ta paupière vraiment j'espère que vous voyez bien je sais pas si pour les make-up comme ça faut que je me rapproche de ouf ou pas j'en sais rien ensuite je viens vous prendre le lumineux qui on dirait qu'il est métallisé celui-là mais en corail neutre mais avec les sous-tons corail on dirait vraiment du coup je viens le prendre et le mettre sur toute ma paupière mobile comme ça et ça va ça va faire l'effet lumineux de ouf vous allez voir encore il n'y a pas de lumière là d'un coup il fait sombre d'ailleurs je voulais vous donner des nouvelles puisque sur ma vidéo 2024 je vous ai dit que j'avais pour objectif d'aller tester un cours de danse que je ne savais pas encore si j'allais m'inscrire ou pas mais que mon objectif de sortir de ma zone de confort c'était d'aller tester un cours de danse et je vous avance que c'est chose faite donc je suis vraiment allée tester un cours de danse et j'ai vraiment vraiment adoré comme quoi il faut toujours suivre votre instinct s'il vous plaît vraiment suivez votre coeur et essayez de faire vraiment ce qui vous ce qui vous donne envie tu vois et en fait je savais qu'au fond de moi j'adorais la danse vu que j'en faisais plus jeune en plus j'adore encore maintenant regarder des chorégraphies de gens qui dansent etc mais là d'aller au cours de participer de faire la même chose de commencer à créer une chorégraphie c'était un bonheur et j'ai pris vraiment plaisir à faire du sport du coup à ce moment là et c'est ça en fait c'est ne vous forcez pas à faire des sports que vous n'aimez pas essayez de trouver celui qui vous fait prendre du plaisir en fait tout ça pour dire que si vous ressentez l'envie de faire quelque chose mais que vous avez peur de faire parce que vous vous avez pas confiance ou vous vous sentez un peu toute seule en fait faites-le c'est pas grave déjà d'une vous serez fière de vous si ça marche pas si ça vous plaît pas si finalement c'est horrible le moment que vous avez passé ben c'est pas grave mais vous allez retenir que vous serez fière de vous d'y avoir été et d'avoir essayé là je pourrais m'arrêter là parce que j'ai fait cette couleur un peu corail hyper jolie vraiment hyper jolie mais je vais rajouter le lumineux du milieu là celui-là sur l'œil et au doigt pour encore plus d'effet lumière c'est hyper joli je reprends le corail du début pour fondre le tout ensemble je viens en mettre en fait par dessus les paillettes ça c'est le make-up que je fais tous les jours vous allez me prendre pour une cinglée au début de la vidéo je vous disais make-up naturel pour tous les jours et tout et au final la fille commence à mettre plein de paillettes sur ses yeux mais je vous assure que quand ça reste des paillettes dans les teintes nude ça passe pour tous les jours et en plus il n'y a plus de règles vous savez que ça il n'y a plus de règles dans le maquillage ça veut dire que si vous avez envie d'un maquillage extravagant plus artistique etc et portez-le en fait c'est pas parce que on est en pleine journée que vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez vraiment il n'y a plus de règles faites comme bon vous semble faites ce qui vous fait plaisir surtout c'est ça qu'il faut retenir ensuite j'adore alors cette étape n'est pas obligatoire mais j'adore prendre un tout petit pinceau boule comme ceci je vais prendre la teinte rose qui est juste ici en bas à droite vous voyez comment le rendu du make-up c'est frais et luneux c'est les make-up que j'adore et je viens tremper mon pinceau boule je viens juste mettre au coin interne pour cet effet lumière au coin interne et rose voilà donc on a presque terminé maintenant on passe à l'étape du mascara et en ce moment j'aime trop utiliser un mascara marron je trouve que ça fait un effet plus naturel on en revient à cet effet plus naturel mais ouais le noir bien sûr j'adore le mascara noir on va pas se mentir c'est celui qui fait le plus cet effet cil waouh mais je vous assure que celui-là le marron il est très joli aussi et j'aime bien le mettre en ce moment donc je vais vous montrer ce que ça donne écoute on va enlever je sais pas si vous êtes comme moi mais les miroirs de vos palettes j'ose jamais enlever mes filtres protecteurs de miroirs mais écoute là on va l'enlever parce que c'est plus facile pour moi de me regarder dans ce j'arrive pas c'est pas grave on va prendre vraiment ce miroir on va l'avancer l'avancer puisque là c'est un mascara donc on fait pas n'importe quoi et je vais vous avancer vous aussi pour que peut-être que vous puissiez voir de plus près d'ailleurs j'aurais dû faire j'aurais dû faire ça dès le début en fait pour un maquillage il faut être avancé il faut voir vraiment de très près et j'ai plus de batterie ça va s'éteindre il faut vraiment que vous voyez ce mascara marron donc là évidemment je t'ai mis des traces de mascara dans la paupière le truc trop chiant mais voilà là tu peux voir l'effet de l'oeil avec le mascara sans mascara enfin on voit une différence et encore je l'ai pas appliqué de ouf je l'ai appliqué en rapide voilà on voit une différence avec mascara sans mascara et celui-ci donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced mais en teinte marron je reviens un peu plus tard après avoir mangé etc parce que j'avais plus de batterie donc comme vous pouvez le voir mascara appliqué et la dernière étape qu'on a pas fait tout à l'heure c'est le spray fixateur je trouve vraiment que c'est une étape que je ne me passe plus depuis que j'ai découvert ce spray de chez Charlotte Tilbury j'adore ça fait vraiment tenir votre maquillage ça hydrate la peau et il tient très bien que ce soit en base ou après le maquillage et surtout la brume est hyper légère vous ne sentez pas un spray venir dans votre visage mais c'est aéré voilà pour le make-up du jour j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye